Son statut de joueur titulaire, remis en question par les prestations de son remplaçant Camicha, mais Guilhem Guirado est le capitaine, c'est la version officielle en tout cas entendue, même si à 33 ans il est un petit peu ménagé. Va-t-il débuter le quart de finale ? Parce qu'aujourd'hui la rencontre qui compte, c'est ce quart de finale. Il devrait jouer en tout cas contre l'Angleterre. Guilhem Guirado est soutenu par ses coéquipiers, c'est aussi l'une des informations. En conférence de presse, Yann Chabona vous avez posé la question aux joueurs de l'équipe de France et la réponse est évidente, le capitaine Guilhem Guirado a le soutien de ses joueurs. Qui portera le brassard face à l'Angleterre ? Qui sera le capitaine des Bleus pour ce dernier match de poule ? La question est posée depuis quelques jours maintenant parce que côté Guilhem Guirado, quelques soucis visiblement à le voir débuter les rencontres. A 33 ans, le staff souhaite le ménager et puis surtout Camicha a fait de très bonnes entrées face à l'Argentine et surtout un très bon match en tant que titulaire face au Tonga. Ça a d'ailleurs été peut-être le meilleur des tricolores. Guilhem Guirado, un capitaine en danger, c'est l'avis peut-être de certains observateurs. Ce n'est en tout cas pas l'avis des joueurs, le débat n'existe pas. Je vous propose d'égoûter Gaël Ficou. Il n'y a pas de débat à Barabourassa dans le sens où c'est une Coupe du Monde et tu es obligé de faire tourner. Guilhem, il a 32 ans, 33 ans. Il ne peut pas jouer tous les matchs à 4 jours d'intervalle. Ce n'est pas possible. J'ai vu dans la presse qu'il y avait des articles, mais non, non. Il n'y a qu'un seul capitaine, un seul chef, c'est Guilhem. Pour en savoir plus, on attendra l'annonce par Jacques Brunel du 15 de départ face à l'Angleterre. Si Guilhem Guirado débute cette rencontre en tant que capitaine et en tant que talonneur, cela pourrait peut-être dire qu'il ne participerait pas au quart de finale. En revanche, si Camicha lui attaque cette rencontre face aux Anglais, cela voudrait dire qu'on ménage Guilhem Guirado, qu'on le laisse se reposer pour peut-être le faire débuter dans ce quart de finale de Coupe du Monde. Le dernier peut-être pour lui parce qu'il l'a annoncé, le capitaine à 33 ans joue sa dernière Coupe du Monde. Coupe du Monde. Sous-titrage FR ?